Y'a plaît pas de vous aller bien au courant, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver, ça fait à peu près deux semaines que je n'ai pas été trop actif pour cette chaîne. Et j'avoue que la team YouTube, je m'en excuse, mais je pense que j'ai une raison qui est compréhensible à minima. En fait, je vous explique, avec le début du ramadan, j'ai essayé plusieurs fois de tourner des vidéos, mais j'y arrivais pas. En fait, je n'y arrivais pas, j'essayais de venir, de parler, de se donner un petit peu de la vie, j'ai plein de vidéos prêtes, mais au bout d'une minute trente, mon cerveau avait du mal à fonctionner. Et en fait, là, je sais que certains vont penser, bah pourquoi tu les as pas fait après manger ? Et là, je sais que vous n'avez pas jeûné dans votre vie, alors, parce qu'en fait, quand tu manges le soir après avoir jeûné toute la journée, crois-moi que t'es dans une PLS absolument monstrueuse. Mon pote, t'es comme ça, t'es Homer Simpson, là, avec le bouton complètement ouvert, c'est la haisse totale, donc j'ai un petit peu galéré. Alors, en plus, derrière, j'ai eu un très très gros planning, mais bon, c'est pas très grave, je peux vous spoiler deux-trois trucs, les villes de France 2 ont été tournées, ce sera à Angers avec Raska et Mastu, ça sortira ce dimanche. Et puis, je suis tout simplement heureux de vous retrouver, alors. Du coup, pour réussir à tourner, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai tourné, bah là, c'est le matin. Donc, en fait, si j'ai une gueule et une voix un petit peu du matin, faut pas trop m'en vouloir, mais si je reviens vers vous après quasiment deux semaines d'inactivité, je reviens vers vous avec du lourd. Et on va reprendre un rythme tranquille, de toute façon, on arrive un petit peu à la fin du Ramadan, les nuits impaires, tout ça, tout ça, la nuit du destin, vous connaissez. Et pour fêter ce retour, je reviens vers vous avec une histoire absolument fabuleuse, une dinguerie que j'ai trouvée avec des articles sur le YouTube américain, et qui, en tout cas, d'après mes recherches, n'a pas été trop traité en France, mais qui, là-bas, a fait un scandale monstre. Donc, aujourd'hui, si vous connaissez Nikola Tesla, si vous connaissez Tesla, si vous connaissez les camions, bah, vous allez péter votre tête, parce que là, mes gens cryptos, mes gens NFT, c'est de la bourse, de l'actionnariat, et quelque chose qui devrait vous parler au global. Pourquoi les gens cryptos alors que ça n'a pas de rapport avec la crypto ? Je voulais juste dire ce mot. L'affaire Nikola Motors par Zack Nani, c'est parti. Alors, pour comprendre l'affaire Nikola Motors, faut aussi comprendre et surtout suivre l'histoire de son créateur, Trevor Milton. D'ailleurs, je me permets, toutes les sources sont dans la description, il y a eu des vidéos américaines très, très bien documentées à ce propos. Moi, j'ai essayé de pousser le truc un petit peu plus loin, vu que je le fais quelques mois après, d'accord ? Donc, il y aura certaines informations que j'ai prises ici et là, puis on a continué à rechercher pour, voilà, je le dis juste dès le début. Donc, Trevor Milton est quelqu'un né en 1982 aux Etats-Unis, dans une famille qui a eu une histoire un petit peu compliquée. Son père travaillait à plus de 4 heures de chez eux et il a vu de ses yeux, de ses yeux, sa mère mourir d'un cancer, avec à la fin tout le côté vraiment très triste pour un enfant de 12 ans, d'accord ? Parce qu'il voyait sa mère, genre, cracher du sang et vraiment, ça a été très traumatisant. Il a dû très, très vite se responsabiliser pour prendre en charge une partie de ses frères et soeurs. Très jeune également, vous savez ce qu'il aura fait ? Il aura fait un petit voyage au Brésil, dans les favelas, d'accord ? Donc, un voyage caritatif pour aller aider les pauvres. Et lors de ce voyage, il s'est rendu compte de la réalité de la crise climatique, d'accord ? Et de l'environnement et de la pollution. C'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Quand il est allé dans les favelas, il a vu la saleté, il a vu les effets de la pollution, il a vu beaucoup de choses. Et très vite, c'est devenu un combat qui lui a tenu à cœur et qui a été vraiment au centre de ses préoccupations. Et c'est un combat qu'on retrouva un petit peu plus tard dans cette vidéo, lors de l'affaire Nicolas Motors, parce que Nicolas Motors, ça n'a pas été sa première société. Après l'échec de ses études, il lance une première société. C'est une société d'alarme. Tu vas chez quelqu'un, tu veux voler, tu fais rissure et tout, mes couilles, c'est ça. Il lance cette société d'alarme avec un ami à lui, 55 ans, d'accord ? Les deux possèdent l'entreprise à égalité. Et le business se passe plutôt bien, mais bon, après quelques mois de lancement, il se dit, ok, les alarmes, c'est bien, mais est-ce qu'à tout hasard, il n'y aurait peut-être pas moyen de faire reprendre ça ? Parce que ça reste quand même galère et je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Il s'arrange avec son ami et il réussisse à trouver un éventuel acheteur. Sauf que Trevor, au moment de trouver cet acheteur, il commence à lui déployer un argumentaire très lourd, on va dire. Donc, il commence à lui dire, écoutez, cette société a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. À l'intérieur, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. On a ça, 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 tel potentiel, tel marché, nanana, 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 nanana. Il réussit à convaincre l'acheteur pour la somme de 300 000 dollars. Sauf que du coup, d'après les enquêtes qui ont été faites après, ils se sont rendus compte que l'acheteur, après avoir acheté, il n'était pas très content. Il n'était pas très content, notamment dû au fait qu'il s'est rendu compte que notre ami Trevor lui avait plus ou moins menti sur plusieurs points et surtout survendu le truc en lui inventant des choses, notamment au niveau du potentiel, notamment au niveau de la réalité du marché et notamment aussi au niveau de l'état de la société au moment de la reprendre. Là, on est sur les débuts d'un Trevor qui, vous l'avez compris, est un très bon tchatcher, un très bon communicant et quelqu'un qui arrive à convaincre son interlocuteur. Mais pas seulement convaincre, également un peu un voleur. Parce que dans ce deal 50-50 de 300 000, ça fait combien 300 000 dévisés par deux ? Ça fait 150k. Trevor a pris 200k et son partenaire 100k. Et il s'en est rendu compte qu'après. Oui, oui, il a menti à son partenaire pour lui dire qu'au final, pour des raisons, je suppose peut-être de taxe ou X ou Y, il a pu lui donner que 100 000 et Trevor est parti avec 200k. Au lieu de faire 150k chacun. Donc, en plus d'être un beau parleur, c'est aussi un peu un fister. Je suis fier de cette phrase. Il n'y a pas de quoi, mais bon, voilà. Donc, de ça à de là, notre ami Trevor continue sa vie, d'accord ? Il a réussi à choper un peu d'argent, quelques centaines de milliers de dollars. C'est déjà pas mal, tu vis bien avec 200 000 dollars. Et il décide de lancer un nouveau business. Ça va être un business de location de voiture, d'accord ? Non, pas de location de voiture. Ça va être de revente de voiture déjà utilisée, un truc comme ça. C'était en 2009. Le business ne fonctionnera pas. Mais ça y est, il a mis un pied dans l'industrie de la voiture. Et c'est là où on va croiser avec son combat pour l'environnement et son envie de faire en sorte que la Terre respire. Notre ami Trevor va lancer un business qui s'appelle The Hybrid. The Hybrid, d'accord ? Le but, c'est de créer une technologie, d'accord ? Qui utiliserait des gaz naturels comprimés pour pouvoir faire en sorte de relâcher moins de CO2 dans l'atmosphère, d'avoir moins d'émissions et de faire en sorte que, du coup, les camions et les voitures puissent circuler plus proprement. C'est réellement son cœur de technologie, d'accord ? Le gaz naturel comprimé. Sauf que c'est très important de comprendre un truc. C'est que Trevor, c'est pas un ingénieur, c'est pas un chimiste, c'est pas quelqu'un qui a habilité à faire ça lui-même, d'accord ? Mais c'est son envie. Lui, Trevor, par contre, qu'est-ce qu'il sait bien faire ? Bah, il sait bien vendre les projets. Donc, même si au sein de The Hybrid, il n'était pas seul tout, d'accord ? Au bout d'un moment, le mec, il commence à engager des gens, il commence à essayer de faire en sorte que le projet puisse avoir lieu. Bah, très vite, surtout, il va essayer de vendre l'idée, même si celle-ci n'est ni au point, ni réelle, ni fonctionnelle, en fait. Il va réussir à décrocher un contrat avec la société Swift Transport. Swift Transport va lui donner près de 16 millions de dollars pour réussir à faire quelque chose d'assez marrant. En fait, il prétendait pouvoir, du coup, on va dire, transformer le moteur de camion déjà existant vers le moteur issu de sa technologie, à savoir, gaz naturel comprimé, donc qui émette moins de CO2, qui coûte moins cher, machin, 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 machin. Il devait faire un test sur 10 camions, puis si ça fonctionnait bien, réussir à transformer toute la flotte de Swift Transport de près de 800 camions. Sauf que les jours passent, les semaines passent, et les camions qui ont été envoyés pour être transformés, donc les 10 premiers, ne reviennent toujours pas. Et là, Swift Transport, il commence à se dire, « Ah ouais, mais merde, là, on se fait un petit peu avoir, d'accord ? » Alors, un beau jour, Trevor, après les pressions et tout le reste qui continue d'avoir lieu, on va dire, il renvoie avec son équipe, tant bien que mal, 5 camions. Swift Transport se dit, « Ok, bon, on reçoit 5 camions, c'est pas mal, ça peut être un bon début, peut-être qu'ils ont eu des difficultés. » Ils essayent les camions, les camions ont un demi-milliard de problèmes et surtout, le moteur ne fait absolument pas ce que dit à Hybride et Trevor, on dit qu'il ferait les bails de gaz naturel comprimé, hybride, mes couilles, c'est pas du tout d'actualité. Donc là, Swift Transport commence à porter plainte, ils sont pas très contents, d'accord ? Et part un procès. Lui, Trevor, en attendant, il se dit, « Oh putain, c'est un peu la merde et tout, mais bon, on a quand même un début d'idée de technologie, c'est quand même un peu une équipe, on a mis un pied dedans, et si on essayait de revendre la boîte ? » Donc, il commence à essayer de revendre la boîte, et en essayant de revendre la boîte, il envoie des mails, il essaye de trouver des racheteurs, etc. Et dans les mails, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, « Oh, le contrat avec Swift Transport, donc quand on te dit Hybride et Swift Transport, ne vaut pas 16, mais il vaut 250 millions de dollars. » Le mec gonfle le total des chiffres pour essayer de triquer des gens et faire en sorte que ces derniers investissent. Il commence à retrouver un éventuel premier racheteur pour la société, sauf que le racheteur est au courant, enfin, entend parler de ce procès-là, et back au dernier moment, en se disant, « Hum, ça sent un peu la barba merde. » Donc, il abandonne, Trevor se retrouve en procès, et à la fin, The Hybride se retrouve un petit peu obligé, c'est condamné, quelque chose comme ça. Trevor se retrouve un peu flag sur cette société-là, donc il se dit, « Écoute, The Hybride, c'est un peu chaud, mais mon idée, j'y crois encore, donc on va essayer de refaire quelque chose et repartir de nouveau pour pouvoir avancer. » Il relance donc, et cette fois, à l'aide de son papa, donc avec son père, à une nouvelle société qui s'appellera The Hybride System. Oui, il reprend le nom de The Hybride avec la marque The Hybride, en rajoutant juste un mot pour essayer de la « clean », entre guillemets, des premières affaires qu'avait la première société. Même système, même délire, donc l'envie de pouvoir faire un moteur hybride qui fonctionne également avec des gaz naturels comprimés pour pouvoir faire en sorte que ce soit moins cher, moins polluant, etc., etc. Donc, pareil, on remonte une équipe, on refait des trucs, on essaye de travailler la technologie, tout ça. Mais avant d'essayer de travailler la technologie et d'arriver avec un truc fonctionnel pour pouvoir, derrière, avancer, notre ami Trevor, qu'est-ce qu'il essaye de faire au bout de quelques mois, quelques années ? Au bout de deux ans, il me semble plus précisément. Il essaye de revendre la société et notamment sa fabuleuse technologie de moteur mécouille. Donc, à ce petit jeu, il repart à la recherche d'actionnaires ou éventuels racheteurs et il trouve une société nommée Worthington Industries. Il leur présente le tout, il réussit à même leur montrer, cette fois, des petits camions. Mais sauf que c'est pas des camions qui marchent, c'est juste des camions, des squelettes, d'accord ? Il mettra une énorme pression à ses équipes pour faire en sorte que ces camions aient l'air fonctionnel. Sauf que ces camions-là, d'après des témoignages qui ont été récupérés sur des enquêtes annexes, certains employés de The Hybrid System expliquent que des parties du camion ne tenaient même pas en place. Genre, ça tombait. Genre, littéralement, ça se cassait la gueule et que le seul but de la société, c'était de faire en sorte de pouvoir présenter des camions qui aient l'air fonctionnel pour que le deal puisse se passer et Trevor mettait grosse pression sur ça. Mais déjà que les camions se cassaient la gueule, donc des parties du classement se cassaient la gueule, vous doutez bien que la technologie, quant à elle, a été loin d'être fonctionnelle. Je tiens à dire quand même qu'il y avait des ingénieurs, il y avait quand même des gens dans ces sociétés-là qui essayaient de travailler à cette solution. Parce que Trevor, lui, son but, c'était pas de réussir à avoir une solution fonctionnelle, d'accord ? C'était de donner l'air que ça ait fonctionnel, enfin que ce soit fonctionnel, pour derrière pouvoir revendre, faire des sous et laisser un peu le merdier à quelqu'un de rône. Donc, Worthington Industries, dans leur grand malheur, tombe dans le panneau et rachète The Hybrid System pour 16 millions de dollars. À nouveau, 16 millions de dollars. Trevor reste à l'intérieur. Bon, au bout de quelques temps, Worthington Industries se rend compte que c'est un petit peu la merde au sein de la boîte, que la boîte ne fonctionne pas trop, que la technologie n'est pas encore mûre, que les camions, bon, on va pas en parler, et que grosso modo, ils sont plus ou moins faits avoir... Bon, cette fois, il n'y aura pas vraiment de procès contre Trevor, mais Worthington Industries va en gros être laissé avec le merdier qu'ils vont racheter, alors que Trevor va petit à petit... Bon, je vous épargne quelques détails qui de toute façon sont un peu inutiles, mais en gros, quitter la boîte pour relancer un nouveau truc. Et c'est là où on arrive à Nikola Motors. Donc ça, c'était la première partie de la vidéo, histoire que vous ayez un peu le background de Trevor. Là, on arrive au gros morceau. Nikola Motors qui est le vrai scam, la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. Donc, Nikola est lancé en 2014. Le nom est grandement inspiré de Nikola Tesla qui aura également inspiré Tesla. Donc, Nikola Tesla qui a un grand inventaire et le but de reprendre le nom de Nikola, c'était le petit clin d'œil. On est des inventaires, tu comprends. Sauf que jusque-là, on comprend vite que Trevor n'a rien inventé à part beaucoup de malice et des grosses camions. Donc, le but de Nikola et notamment via leurs annonces, c'était de pouvoir faire un camion qui aurait la possibilité de pouvoir parcourir 1000 km, d'être rechargé 15 minutes avant de pouvoir reparcourir un nouveau 1000 km. Le tout en pouvant transporter 36 tonnes derrière. Donc, c'est pas une mince affaire. 15 minutes de recharge pour 2000 km, c'est quand même beaucoup. Et là, vous allez me dire « Mais comment il compte faire ça, notre ami Trevor ? Comment est-ce qu'il compte réussir à faire ça ? Lui, enfin, ses équipes et lui ? À l'aide de la technologie, des gaz comprimés, machin, mes couilles, avec un moteur aussi à la fois électrique, des trucs. Bref, vous avez capté le délire. On repart sur les mêmes choses que sur DIA Hybrid, sauf qu'on le met à la sauce Nicolas et on fait en plus des annonces en très grande pompe. Il faut savoir qu'à ce moment-là, on est en 2016, donc la société est créée en 2014 et en 2016, Nicolas lâche ses premières annonces. D'accord ? Sauf que 2016, c'est les premières annonces. À l'époque, c'était conférences de presse, journaux spécialisés, machin, là, c'est réseaux sociaux, YouTube, tout ça, tout ça. Nicolas annonce le 1er décembre 2016 faire une sorte de grand show où ils invitent toute la presse, où ils inviteront toute la presse spécialisée, des investisseurs, tout ça, pour pouvoir montrer en réel leur 1er semi-remorque qui fera toutes les promesses dont je vous ai parlé. Donc, les 2000 kilomètres, le 15 minutes de recharge, montrer un peu la technologie, comment ça fonctionne. Ils annoncent que leur camion est fini, fonctionnel et prêt à être produit. Limite, en fait, ils commencent déjà à prendre des précommandes. Sauf qu'au sein de Nicolas, vous vous doutez bien, on est en 2016, ça fait 2 ans que la boîte existe, il n'y a rien qui est prêt. Il n'y a absolument rien qui n'est prêt. Ils ont un design, d'accord ? Un design qui a été acheté en Croatie à un designer local, donc de là-bas pour quelques milliers de dollars. Ce même design, ils dés... Désolé de rigoler. En fait, ce même design, ils accuseront Tesla de les avoir copiés dessus et lanceront un procès contre Tesla pour près de 2 milliards de dollars. Alors que c'est juste un design fait par un random en Croatie pour quelques milliers. Donc, ils auront un design, ils auront une idée, sauf qu'à quelques mois de la fameuse annonce du fameux show, rien n'est prêt. Ils ont quelques bases, ils ont acheté des pièces à droite, à gauche, ils ont globalement une idée mais la technologie n'est pas prête et il n'y a pas de camion, il n'y a que dalle, d'accord ? Ils ont juste quelques roues montées sur une sorte de piston avec une sorte de début de squelette, d'accord, en bas. Ils n'ont même pas encore reçu le haut et alors à l'intérieur, frère, à part avoir une sorte de semi-turbine, une sorte de truc, alors je ne vais pas partir dans les détails techniques, d'accord ? Mais rien n'est prêt, la technologie n'est pas prête. Contrairement aux annonces, le camion n'est pas prêt, il n'y a rien de prêt. Alors qu'en plus de ça, parce que ce n'est pas terminé, quelques semaines avant le show, nos amis de Nicolas et notamment Trévor annoncent switcher de technologie pour passer du gaz naturel comprimé à la pile à hydrogène. Oh là 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 ! Autant te dire qu'à l'intérieur de la société, c'est le bordel. Personne n'était au courant de cette volonté de passer du gaz naturel comprimé à l'hydrogène, personne n'a été prévenu. Limite les employés l'ont en pris en même temps que tout le monde, genre what ? Comment ça on change et tout ? Bizarre ! Parce qu'en plus de ça, c'est que malgré cette annonce qui a été faite, les employés, dans les semaines qui suivent, ils ont continué à travailler sur le gaz naturel comprimé. Ça a été encore the way to go ! Et le pire, c'est que même le Twitter même de Nicolas, il annonçait quelques semaines avant du coup cette annonce de switch que non, on est sur les gaz naturels comprimés, c'est ça the way to go, c'est ça le futur, c'est ça qui va marcher. Donc, encore une fois, ils recevront le haut, donc le haut, le squelette un petit peu du camion quelques semaines seulement avant le show, ils réussiront tant bien que mal à pouvoir montrer une sorte de squelette mais qui n'est même pas capable de bouger un centimètre lors de leur présentation. Ce même squelette, ils passeront en fait sous une trappe sous la scène, une sorte de gros câble électrique pour pouvoir du coup l'alimenter et pouvoir faire en sorte de donner l'illusion qu'il est fonctionnel. Ce qui est trop drôle, c'est que dans le sort de... Je sais pas si on appelle ça... Non, c'est pas un châssis. Le châssis, c'est la base là comme ça qui roule et qui tient. Moi, je parle plutôt de la structure sur le haut. Donc, vous savez quoi ? Désolé, je n'ai pas le vocabulaire, on va appeler ça. Squelette, donc sur le squelette du haut qu'ils ont reçu avec, donc qu'ils avaient designé en Croatie, il fera inscrire à la main par un artiste hydrogène zéro émission de CO2. Alors qu'à ce moment-là, à l'intérieur du camion, rien n'est fonctionnel et en plus, il y a encore une turbine, tout ça, machin. En gros, les bases posées pour pouvoir faire un truc fonctionnel au gaz naturel comprimé. Donc, c'est vraiment totalement un bordel. Donc, grosso modo, on s'égare un petit peu. Je recentre. L'annonce arrive. Nicolas réussit à montrer une sorte de camion qui est en réalité une coquille vide. À l'intérieur, rien ne fonctionne, rien n'est prêt. La technologie n'est pas du tout mûre. En plus, ils annoncent que c'est fonctionnel à l'hydrogène, sauf que c'est encore les bases qu'ils avaient lancées avec les ingénieurs pour pouvoir faire fonctionner le truc au gaz naturel comprimé. Sur le côté du camion, c'est marqué hydrogène, mes couilles, sauf que c'est totalement faux. À l'intérieur du camion, ils feront une sorte d'interview avec une journaliste. Et en fait, grâce... Et c'est pour ça que c'était très important que le camion ait l'air fonctionnel, notamment, et il avait besoin d'une prise électrique. Et d'ailleurs, il y a quelques photos qui montreront en dessous un début de prise électrique, ce qui rend le truc encore plus drôle. En fait, il fera une interview à l'intérieur du camion avec cette journaliste en lui disant c'est totalement fonctionnel, c'est totalement fini, ça marche, en lui montrant un petit peu le panneau. Donc en fait, il y a une sorte de panneau tactile comme ça, et en fait, ce truc tactique, ça aurait été un des seuls buy qui fonctionnait à ce moment-là dans le camion. Genre un des seuls trucs à peu près près et qui donnera du coup l'illusion d'eux. Donc suite à cette annonce avec une coquille vide et ce petit scam, logiquement, quelques mois après, la hype retombe un petit peu, sauf que ça aura donné lieu à une première levée de fonds. Ça aura donné lieu donc du coup à des investisseurs qui viendront, qui mettront des sous dans le projet. Il y aura même un partenariat avec la marque Bosch pour pouvoir un petit peu produire la chose et ramener des thunes, des thunes qui nécessairement permettront de financer un peu la réalisation de cette technologie mais aussi de faire monter la valeur de l'entreprise et donc du coup des parts de notre ami Trévor qui, l'un dans l'autre, s'y retrouve assez largement. Donc, fin 2016, les annonces de Nicolas, camion fonctionnel, ça arrive, machin, t'inquiète. 2017, levée de fonds et compagnie, Trévor qui commence à s'en mettre un petit peu plein les poches sauf que fin 2017, les mecs qui commencent à suivre un petit peu le truc de près, d'accord, se disent mais putain, mais ça fait quand même longtemps concrètement, c'était un scab, c'était une réalité, les pré-ventes, les trucs. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ces myriades de promesses ? À ce moment-là, Trévor, il commence à se dire ah oui, c'est un petit peu chaud, en plus les investisseurs, ils ont mis des sous, ils commencent à demander un petit peu comment ça se passe, des choses comme ça, on va leur prouver des trucs. Début 2018, sort une vidéo du Nicolas One, d'accord, qui s'appelle Nicolas One in motion, Nicolas One en mouvement. C'est une vidéo où on voit le camion Nicolas One fonctionnel, rouler comme ça, nanana, et qui est censé rassurer les gens et même, on va dire, remonter un petit peu de la hype pour pouvoir à nouveau montrer aux gens que Nicolas Motors, c'est du sérieux, le camion, c'est du réel, ça fonctionne. Cette vidéo signera le retour de la hype, l'année qui suit, nouvelle levée de fond absolument monstrueuse, Trévor Milton devient, grâce à ses nouvelles levées de fond et ses nouvelles annonces et ses nouvelles hypes, milliardaire, car il possédait, donc en 2019, à l'âge de combien, 37 ans, il deviendra milliardaire, car il possédait à ce moment-là 40% de l'entreprise et que sa valorisation avait absolument grimpé jusqu'au plafond, justement, dû aux différentes annonces, à la vidéo du camion qui fonctionne, etc, etc. Sauf qu'à ce moment-là, des emails, ainsi que des leaks de SMS d'employés de la compagnie montreront qu'ils avaient complètement abandonné le Nikola One, que même les ingénieurs n'avaient plus travaillé dessus depuis la présentation. Donc on est en 2018, Nikola sort une vidéo du Nikola One qui fonctionne, alors que les employés eux-mêmes racontent qu'ils n'ont plus travaillé dessus depuis deux ans, un an et demi à peu près, donc en gros depuis la présentation. Et là, je vous connais, mais vous allez dire, mais Zach, comment est-ce qu'il a fait pour pouvoir faire en sorte de présenter un an et demi après une vidéo du camion qui fonctionne alors que les employés ne travaillent plus dessus ? Quel est le prodige ? Écoutez ce qu'ils ont fait. Notre ami Trevor Milton, c'est avant tout, et je vous l'ai dit en début de vidéo, un très bon communicant. Ils ont pris une carcasse du Nikola One, ce qui était prévu de faire, d'accord ? Ils ont essayé au maximum avec les ingénieurs de le rendre juste fonctionnel, pas fonctionnel, en mode il marche, de le rendre fonctionnel en mode tout ne se casse pas la gueule. Donc d'après les témoignages d'ingénieurs, il y avait du scotch à certains endroits, ils ont tous signé des NDA, ils l'ont ramené en haut d'une colline, puis ils l'ont laissé rouler comme ça. Oui, ils l'ont balancé, et à ce moment-là, avec une société externe de pub, ils ont pris des images, et c'est ce qu'ils ont présenté en tant que Nikola One in motion. Une vieille carcasse, donc un châssis avec des roues, quelques pièces un peu intérieures, la structure là au-dessus qui te donne le truc du camion, et ils l'ont balancé en disant, bah voilà, regardez, c'est le Nikola One, ça marche. Tout aussi bête que ça. Et en fait, avec les différents NDA, donc NDA pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire non-disclosure agreement, c'est-à-dire que tu signes un papier pour dire que tu acceptes de ne rien dire, parce que si tu dis, et bah ça veut dire que la justice peut se retourner contre toi, et aux Etats-Unis, c'est du sérieux, tu peux prendre très cher. En parallèle de tout ça, ils arrêtent le Nikola One, ils commencent à passer sur d'autres projets, Nikola Two, Nikola Three, ils commencent à vouloir continuer l'hydrogène, d'accord ? Ils font des annonces en grande pompe, donc on veut développer la technologie hydrogène, on veut avoir 700 stations de recharge en Amérique du Nord, c'est le futur. Nous, on réussit à faire de l'hydrogène, 81% moins cher que les concurrents, alors qu'ils n'ont jamais fait d'hydrogène. Ils continuent les levées de fonds, comme je l'ai dit, Trevor devient milliardaire. En devenant un peu milliardaire et en faisant un cash-out un petit peu d'une partie de ses actions, il achète une maison à 30 millions de dollars dans l'Utah, la maison la plus chère de l'Etat, qui sanctuarise, il dit c'est un sanctuaire, c'est chez moi, c'est pour ma famille, des trucs, ça, nanana. Vous l'avez compris, le développement de Nikola continue sur beaucoup de bullshit parce qu'en réalité, des sous, les partenariats continuent, donc comme je vous l'ai dit, avec Bosch, avec Powercell, avec plein d'autres marques très sérieuses, dites-vous qu'ils réussiront même à faire un partenariat pour leur truc à hydrogène avec BP, le monstre BP qui est une des plus grosses sociétés du monde. Chiffre d'affaires de BP en 2018, 300 milliards. Voilà, comme ça au moins, ça vous pose certaines bases. Les années passent, 2019 comme je vous l'ai dit, levée de fonds, partenariat, continuer à faire beaucoup d'annonces, à miser sur l'hydrogène, la pile à hydrogène, c'est le futur, station de recharge, ça va marcher comme ça, vendre du rêve, commencer à vouloir faire d'autres projets comme des camions, comme des 4x4, des trics, comme ça, on arrive petit à petit début 2020. Et en début 2020, il va y avoir deux gros... De gros événements pour Nicolas. Fin 2019, début 2020, notre ami Trevor qui adore utiliser Twitter, annonce l'arrivée d'une révolution dans le monde. Ils auraient réussi à créer une batterie absolument révolutionnaire avec un temps de recharge minuscule, une capacité monstrueuse, et ce serait réellement un truc qui changerait le monde et qui d'après Trevor vaudrait des centaines de milliards de dollars si elle était utilisée correctement. Et c'est là où on a un peu un plop twist dans l'histoire et qui est assez drôle, c'est qu'en réalité, ce n'est pas, vous vous doutez bien, Nicolas qui a fait cette batterie et qui aurait réussi à la créer et à faire quelque chose de très sérieux. En fait, ce qu'il a fait en parallèle, Trevor, c'est qu'il a commencé à s'intéresser un petit peu à tout. Nicolas a eu des moyens et des fonds, via des levées de fonds, et ils se sont penchés sur Zabgo. Zabgo qui est une société qui conçoit cette fameuse batterie qui serait 4 fois meilleure que la batterie lithium-ion, machin comme ça. Et Nicolas s'est contenté de racheter un petit peu leur technologie pour se l'approprier et essayer de l'utiliser derrière. Sauf qu'en rachetant Zabgo pour la modique somme de 56 millions de dollars, ils se sont rendus compte que la technologie de Zabgo, elle n'existait pas et n'était pas prête. Ni fonctionnelle, ni prête, ni existante. Ça vous rappelle quoi un petit peu tout ça ? Ça vous rappelle pas Nicolas ? Trevor Milton s'est fait Trevor Milton par un autre gars qui s'appelle Charles Resnick qui est un des PDG de justement Zabgo, en tout cas un des directeurs, un des mecs les plus sérieux de là-bas et qui a réussi à vendre un petit peu ce projet à Trevor Milton. Sauf que si Trevor il avait fait quelques recherches en disant est-ce que ça pue un petit peu la merde ? Il aurait vu que Charles Resnick qui possédait un labo qui était à l'époque financé par la NASA, c'est un mec qui a utilisé son compte d'employé NASA pour se faire rembourser des tickets de pute et d'escorte il y a quelques années. Donc notre ami Charles Resnick il avait déjà un peu un passif et ça aurait peut-être servi à notre ami Trevor qui a acheté pour 56-57 millions sa société de voir qu'il y avait peut-être une couille derrière au lieu de faire des annonces en grande pompe. Sauf que ça, il a commencé à le comprendre en janvier 2020 qu'il s'était fait un petit peu avoir. Ça ne l'a pas empêché de continuer quelques semaines après sur Twitter de continuer à dire ouais la batterie machinana la folie tatatatatata parce que tout ce qui compte pour Trevor vous l'avez compris maintenant au fur et à mesure de cette vidéo pour pouvoir continuer à choper de l'argent d'investisseurs etc. Début 2020 il y a Nicolas qui va fusionner avec une société pour pouvoir rentrer en bourse. En fait c'est une sorte de procédé qui permet à des sociétés de pouvoir rentrer en bourse sans avoir à détailler tout ce qu'il y a à l'intérieur de la société en termes de finances en termes de technologies et compagnie et compagnie. Ça permet à Nicolas de pouvoir rentrer en bourse tout en étant un petit peu en cachette et sans avoir à dévoiler la réalité de la société. C'est que même s'ils ont des usines même s'ils ont des ingénieurs même s'ils ont des gens qui travaillent dessus. Toutes les annonces la plupart sont fausses complètement précipitées et rien n'est à maturité ni prêt. Ils n'ont concrètement jamais sorti un camion jusque là. Voilà c'est ça qu'il faut comprendre au début 2020 la société existe depuis 2014 il n'y a jamais eu un camion qui est sorti putain. La société entre en bourse et par le jeu de la hype par le jeu des annonces par le jeu de leur nom Nicolas qui a fait rêver beaucoup de gens là les différentes actions skyrocket donc vraiment montent super haut et la valorisation de l'entreprise atteint 30 milliards de dollars. Trevor qui était déjà milliardaire devient méga milliardaire je crois qu'à ce moment là avec ses parts c'est estimé à 9 milliards un truc comme ça. La valorisation de la société à 30 milliards dépasse celle de Ford dépasse celle de Ford un géant de l'automobile alors même que Nicolas n'a jamais sorti un camion. Je suis désolé d'insister sur ça mais c'est absolument délirant tout ça pour montrer comment à partir de hype de communication de filouterie de rachat à des moments Nicolas rachetait des pièces ici et là tata et c'est comment ils ont réussi à plus ou moins sur du vent réussir à monter une capitalisation boursière au-dessus et une valorisation au-dessus d'une société qui a produit des millions et des millions de véhicules. De ça de là de septembre 2020 General Monsters investit 2 milliards dans Nicolas pour réussir justement à les aider au niveau de ce qui est batterie, hydrogène, technologie et compagnie en reprenant également 11% de la société au passage donc là Nicolas arrive dans un autre level tu vois de l'aide de grosses sociétés je vous ai dit Bosch General Motors des sous en veux tu en voilà là vous commencez à vous dire bah attends il y a bien un truc qui va fonctionner il y a beaucoup d'argent ça fait des années maintenant il y a réellement des ingénieurs des trucs est-ce qu'ils vont réussir enfin à la refaire la pile à hydrogène le camion est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir et là on arrive enfin vers la fin de la vidéo le château de cartes va commencer à s'écrouler deux jours après l'annonce de General Motors la société Hindenburg Research sort un article qui détaille la fraude totale de Nicolas Motors alors Hindenburg Research il faut partir du principe et il faut le comprendre que c'est une société qui est connue pour shorter les actions de Nicolas qu'est-ce que ça veut dire shorter ? tu peux parier en expliquant que moi je pense que ces actions là vont se baisser et si elles baissent et ben c'est le jackpot pour Hindenburg Research donc en ce sens Hindenburg Research publie un article pour montrer un petit peu tout le scam ça va raconter toute la vie de Trevor d'ailleurs c'est une partie de cet article qui m'a servi pour cette vidéo en expliquant ces précédents scams ils vont montrer les problèmes des annonces en 2016 avec notamment le câble qui était sous la scène sur le camion ils vont montrer qu'en 2018 le camion n'était pas fonctionnel mais qu'il était juste balancé du haut d'une colline ils vont grosso modo petit à petit montrer tous les mensonges et exposer tout le truc là Hindenburg Research qui avait parié à la baisse sur les actions de Nicolas Motors est-ce qu'ils vont faire jackpot à votre avis ? Oui totalement les actions de Nicolas vont baisser de 80% suite à ces annonces là Trevor se retrouve exposé Nicolas Motors essayera de répondre tant bien que mal vous voulez savoir pourquoi je dis tant bien que mal ? parce que dans une de leurs réponses ils diront qu'ils n'ont jamais prétendu notamment par exemple pour la vidéo en 2018 que le camion était fonctionnel ils ont montré une vidéo qui s'appelait et il joue sur les mots Nicolas One in motion Nicolas One en mouvement mais pas grâce à sa propre propulsion juste en mouvement pas grâce à sa technologie ni à sa propulsion voilà ça a été ça la ligne de défense de Nicolas Motors de dire que oui oui on a montré le Nicolas One qui était en mouvement mais c'est tout on a jamais dit que c'était grâce à son moteur et voilà donc notamment tant bien que mal grâce à ça bon petit à petit et là on va faire long story short je vais vous parler de ce qui s'est passé juste derrière et la fin de la vidéo parce que ça fait quand même un moment que je vous raconte cette histoire Trevor Milton se retrouve très vite exposé il annonce qu'il va montrer que tout cet article est faux et que tout ceci est de la fraude et que c'est complètement bah faux grosso modo avant dans la foulée de désactiver tous ses réseaux sociaux et de disparaître il reviendra quelques temps après il se mangera un énorme procès de la SEC c'est Security and Exchange Commission c'est en gros le gendarme de la bourse américain c'est du très sérieux donc il se mangera un procès il sera dégagé de la direction de Nicolas Motors Nicolas Motors va être condamné quelques mois plus tard en 2021 à payer 125 millions de dollars à la SEC pour mensonges répétés notamment aux actionnaires en leur faisant croire qu'ils investissaient sur des technologies existantes sur des camions existantes sur des trucs comme ça alors qu'en réalité il n'y avait rien et toute cette poubelle a été plus ou moins laissée à la gestion de General Motors et des différentes sociétés qui avaient noué des partenariats et qui avaient notamment investi dans la société Trevor Milton quant à lui il s'est pris un procès on n'a pas encore vu les résultats purs mais grosso modo la justice américaine a totalement lavé le truc a fait en sorte de montrer qu'est-ce que ça donne quelles ont été les réalités ils ont repris une grosse partie des arguments de Hindenburg Research donc il faut se dire qu'Hindenburg Research même s'ils avaient un intérêt à montrer leur article la plupart de ce qu'ils auraient fermé dedans était vrai mais bon notre ami Trevor il est pas malheureux parce que dans ça il a pu cash out une partie de ses actions pour la bodic somme de 300 millions de dollars et son procès est encore actuellement en cours Nicolas Motors quant à eux ils ont perdu beaucoup beaucoup mais ils ont petit à petit remonté la pente parce qu'en réalité comme je vous l'ai dit ce n'était pas une coquille vide en tout cas pas totalement il y avait vraiment des ingénieurs il y avait vraiment des gens qui travaillaient des gens qualifiés il y avait vraiment des usines il y avait vraiment une réalité le problème c'était son patron qui se confondait en annonce en hype en plein de trucs par exemple Trevor c'est aussi un mec qui au sein de la société avait fait croquer son frère avait fait croquer une partie de sa famille leur avait donné des actions pour près de 100 millions de dollars avait mis à des postes certains de ses potes notamment un pote à lui du club de golf d'accord qui était censé pouvoir développer le côté hydrogène de la chose alors qu'il n'avait pas du tout les skills pour bref Nicolas Motors existe toujours et Nicolas Motors a sorti enfin on est du coup le quatrième mois de 2022 plusieurs vidéos depuis une série sur YouTube où il montre enfin des camions qui fonctionnent réellement ils ont notamment fait des vidéos avec des camions qui fonctionnent sur la glace des camions qui fonctionnent en montée pour montrer cette fois que c'est vraiment sur la propulsion et ils ambitionnent toujours de pouvoir réellement faire cette technologie à l'hydrogène et ça fonctionne réellement grâce aux quelques sociétés et aux gens qui ont repris un peu le flambeau et Nicolas s'est sorti un petit peu de sa mère comme je dis en payant 125 millions de dollars Trevor a été mis totalement de côté il revend une partie de ses actions il a quand même réussi à faire des sous il prendra sûrement cher à son procès mais c'est comme ça que vous avez pu voir l'histoire d'un business qui s'est monté à partir de beaucoup de vent de beaucoup de blabla et surtout d'un menteur compulsif qui aura réussi artificiellement à monter la valeur d'une société qui n'avait jamais produit un produit au-dessus de celle de par exemple la Ford comme je vous l'ai dit qui a toujours été un gros créateur de voitures j'espère que Nicolas réussira à sortir sa technologie et à vraiment un jour sortir un camion en faisant un gros fuck à ce gros con de Trevor qui aura été un mythomane du début à la fin mais un mythomane qui aura quand même fait croquer ses proches donc au moins l'un dans l'autre c'était pas totalement fils depuis j'en rigole mais en réalité arrivé à la fin de la vidéo le plus drôle c'est que je sais pas trop quoi penser de ça et vous est-ce que vous savez quoi penser de ça de Trevor de Nicolas Motors et compagnie est-ce que vous aviez entendu parler de cette histoire la vidéo était longue mais vous avez comme d'habitude les commentaires pour pouvoir me dire ce que vous en avez pensé j'espère que vous l'avez apprécié pour ma part je vous laisse je suis très content d'avoir pu faire cette très longue vidéo sur cette très longue histoire et je vous dis à la prochaine les amis bisous